Musique Des riverains à la main verte qui entretiennent la végétation de leur rue, la scène a lieu régulièrement à seulement quelques mètres de l'avenue Thiers. Nous sommes rue Paul Camel et ce matin, le responsable des espaces verts est très fier de nous présenter la première rue Jardin de Bordeaux. Quand on arrive dans cette rue, on est en présence d'arches. La réflexion, c'était de créer un petit peu une rue un peu fermée avec ce côté deux portes, une porte à chaque extrémité qui sont représentées par ces arches. Le principe, c'était d'amener un petit peu de verdure à l'entrée, que les gens passent sous une arche de verdure puisque là, elle est en train de se créer, elle est en train de se former. On peut avancer dans cette rue, de toute façon, il y a pas mal de choses à voir. Elle est composée essentiellement de végétaux qui ont besoin de peu d'eau. Le principe, c'est que les gens, ils peuvent les faire vivre. Pour faire vivre cette rue écolo en milieu urbain, 12 lampadaires équipées d'un système de détection de présence, une chaussée et un revêtement entièrement refait, un trottoir élargi et enfin une imitation de la vitesse à 20 km heure. A l'origine de ce poumon vert, un groupe de riverains qui s'est réuni pour la première fois en 2004. C'est un petit groupe d'habitants, on a profité des relations qu'on avait pour essayer de faire bouger les choses. C'est une démarche éco-citoyenne de riverains au départ. C'est nous qui avons proposé à la mairie de Bordeaux et à la communauté urbaine, par rapport au mal-être qu'on avait de circulation, de stationnement, de voir ce qu'on pouvait faire dans cette rue. Le concept existe depuis très très longtemps, depuis des dizaines d'années dans les pays nordiques, à Amsterdam, à Copenhague. Mais les habitants de cette rue ont su inventer leur propre aménagement. C'est vrai que la rue Jardin était un peu coûteuse, peut-être parce qu'à cet endroit-là, nous avons installé tout ce qui se faisait de mieux en aménagement de rue. Mais je le dis, si l'aménagement a pu se faire, c'est parce que les habitants ont accepté un certain nombre de contraintes, mais surtout, surtout parce qu'ils se sont rencontrés. Pour que cette havre de paix voie le jour en 2009, la municipalité et la cube ont mis les petits pots dans les grands. Au total, un an de travaux et 780 000 euros investis. Résultat, un espace verdoyant sur 200 mètres. Et avec peut-être le petit bémol, c'est que la rue continue. Normalement, la rue Poil-Camel continue de votre côté, mais c'est la différence. Pour l'instant, il y a une grosse différence. Sur les 400 mètres de rue restante, la végétation cède sa place au stationnement. Conséquence, la plupart des habitants satisfaits du projet se sentent oubliés et regrettent de ne pas avoir été sollicités. Je dis très bien de l'avoir fait, mais étendant le sujet, étendant le projet jusqu'au bout de la rue. Il n'y a pas de bâtard dans une partie de la rue par rapport à une autre partie. Moi qui suis juste en face, je suis juste à l'intersection, j'ai découvert ce montage, tous les travaux, le jour où les travaux ont commencé. Je n'en ai jamais entendu parler avant. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, quand j'étais à l'office de tourisme et qu'ils m'ont demandé où j'habitais. Quand j'ai dit que j'habitais au quartier Bastide, rue Poil-Camel, ils m'ont dit « Ah, la rue Poil-Camel, la rue Éco-Citoyenne ? » Non, l'autre partie de la rue Poil-Camel. « Ah, ben dis non, c'est classe d'habiter là. » Voilà, donc j'ai découvert que cette partie de la rue s'appelle aussi la rue Poil-Camel, mais ce n'est pas la partie où j'habite. Bien qu'à proximité, seul un habitant sur trois a vu son quotidien s'embellir. Pourtant, l'arrivée de la rue Jardin semble avoir sensiblement rehaussé l'attrait du quartier. Pour le vérifier, nous sommes allés interroger les nombreuses agences immobilières de l'avenue Thiers. Les aménagements qui sont faits, les trottoirs qui ont été revus et corrigés au bout du jour, c'est clair que ça confère une envie plus pertinente pour un acquéreur potentiel d'habiter dans cette partie-là que dans l'autre partie. Donc, vivement que l'autre partie soit faite également de la même façon. La phrase qui revient régulièrement de nos acquéreurs qui sont intéressés sur le quartier quand ils cherchent Bordeaux-Bastide, c'est « Si vous ne trouvez une maison rue Poil-Camel, on l'achète de suite. » Malgré le succès apparent des aménagements, les projets de rue Jardin n'ont pas fleuri. La faute aux difficultés économiques pour les collectivités et un manque de concertation entre habitants, selon Michel Duchesne. « Ça s'étendra s'il y a une demande des résidents. Ça s'étendra si les résidents sont mobilisés pour que leur rue devienne une rue Jardin. Et si ça ne s'étend pas dans cette rue, ça peut se développer dans d'autres rues. » Si un prolongement de la végétation rue Poil-Camel n'est pas à l'ordre du jour, la rue Kleber-Rigue gauche connaîtra de son côté un sérieux lifting écolo en 2013. En attendant, les nouveaux habitants se sentent déjà comme chez eux.